Société Périsse, partenaire du rugby amateur langue d'ossien, vous présente Série Rubis. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rubis, votre émission sur le rugby amateur de la quatrième série à honneur. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Et bonjour Fabier. Salut Alain. Comment dites-vous ça Michel tout seul là ? Je ne suis pas habillé comme les autres, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Après t'es le dress code comme Dijami, tu ne savais pas ce que c'était quoi. Je vais parler en maniac. Eh maniac ? Non. Moi je vais être un peu... Allez, tu t'es trompé, c'est pas Wally, c'est Mozza. C'est ça. Mozza ? C'est ça. On consomme plus qu'à l'ancienne touche ou quoi ? Non, non, pas du tout. Il fait tout mais c'est l'ancienne. Parce qu'apparemment on peut soigner des lésions au niveau de tout ce qui est en torse-cheville, maléole, tout ça, avec de la mozzarella quand tu regardes Italie-Angleterre. C'est ça. D'accord, vous n'avez dit pas où vous ennuyez vous. Bon allez monsieur, on va parler sur les matchs qui viennent mieux ce week-end. On va parler des résultats de coupe Challenge et Lacan. On va commencer par Lacan. Je vous signale qu'à la fin de l'émission, on vous annoncera les demi-finales qui se joueront le 18 mars en terrain neutre. On va commencer par le Challenge-Lacan. En trophée Lacan se jouent les matchs suivants. Nissan Colombier recevait des Rives d'Orbe, victoire des Rives d'Orbe 16 à 14. Cuiza Esperaza recevait Holonzac, victoire de Cuiza Esperaza 19 à 16. Névi Ancané recevait Bédarieux, victoire de Bédarieux 48 à 22. Et Piège Lorag et Malpère recevait Mogio Cano, victoire de Piège Lorag et Malpère 26 à 12. Mais si on va commencer par vous, Névi An, ça a été un match d'hommes ? Un très bon match de rugby, très très bien arbitré. J'ai été surpris qu'il y avait trois arbitres d'ailleurs. Il y en avait sur tous les terrains apparemment. Oui, c'était quart de finale, trois arbitres, mais très très bien arbitrés, vraiment. Une très belle partie avec une équipe de Névi An, de l'UNCA, pardon, qui a joué le jeu. Si on avait plus l'importé, on l'aurait fait. Qui a dit peut-être une heure de jeu, surtout. 10-10 à la tête, une heure de jeu. À la 65e, il y avait 24-22. Et puis après, Bédarieux... Le banc en fait la différence. Oui, le banc en fait la différence. Je pense que Bédarieux avait mis deux, trois mecs au repos, qu'ils ont rentrés après à la 65e, qui ont fait étonnamment la différence. Mais bon, c'est... Voilà, un joueur qui m'a mis, en plus, pour nous, un super entraînement. Et puis on voulait rester dans ce... Une bonne dynamique ? Dans l'esprit de Lacan. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait ce challenge, on voulait rester là-dessus. D'accord. J'ai eu quelques supporters, franchement, qui étaient au match. Et franchement, ils m'ont dit qu'ils ont assisté au plus beau match de la saison même. Soit Bédarieux ou Névi-Encané, c'est vraiment un très joli match. Il y avait un bon état d'esprit, un bon arbitre, enfin, deux équipes qui avaient envie de jouer. Il y avait juste des joueurs qui s'amouillent sur le terrain, qui rentrent pour calmer le jeu. C'est ça. C'est le score de Super 12, hein. 6 essais à 3, c'est joli, quoi. C'est bien, ça. Nissan Colombie-Rive d'Or, messieurs, c'est une surprise à 100 lettres. Nissan Colombie à la maison, c'est compliqué d'aller les manœuvrer, mais les Rive d'Or, quand même. C'est un sacré performance des Rive d'Or, quand même. Ils se connaissent tous, quand même, ils ont tous été à l'école ensemble, et ainsi de suite, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est des copains, hein. Oui, c'est des copains, mais bon. Le vrai derby du Bitérois, ça. C'est le vrai derby du Bitérois, donc, belle victoire des Rive d'Or à Nissan. Vous avez Spérasa-Holonzac, messieurs, on a vu une belle photo dans les vestiaires, après, des joueurs de Holonzac, qui ont dit, on ne nous enterrera pas. Mais bon, ils ont quand même gagné à la mi-temps, ils perdent après 19-16. C'est dommage, cette équipe, cette année, a du mal à... Non, mais ils perdent sur le gang, en plus. Ouais, mais 19-16, ils n'ont pas de chance, cette année, ça ne leur sourit pas, pour l'instant. En plus, ils menaient, en premier mi-temps, ils menaient 13 à 5, après, ils passent une pénalité d'entrée de seconde de mi-temps, on tourne à 16 à 5. Kuisas-Pérasa, qui se rebelle un peu trop, j'ai vu, parce qu'ils ont pris un carton rouge, le troisième ligne, non. Et finalement, c'est à partir de là qu'ils ont remis la main sur le ballon, qu'ils ont... Mais cette année, Kuisas-Pérasa, c'est le renouveau aussi, ça fait plusieurs années qu'il galérait, et cette année, c'est vraiment le renouveau de Kuisas. Et Piège-Loraguet-Malper qui bat Moguio-Carnon, ça, c'est demi-surprise. Piège-Loraguet, on sait que c'est toujours compliqué, on l'avait dit la semaine dernière que ça serait dur d'aller gagner là-bas, et Moguio-Carnon est tombé sur eux. Mais depuis le début des matchs retour, ils sont sur une bonne dynamique, quoi. Je crois qu'ils n'ont pas perdu un match en 2018. Puis à la main, on est allés là-bas, on en a pris 30, ils sont allés gagner au Véan. Et puis ce jour-là, ils battent Moguio, en jouant, en plus. En parlant de ces joueurs de l'équipe qui n'ont pas perdu en 2018, Michel Lignot m'envoie un petit message pour le BCPO, qui est toujours un vaincule en 2018. Ça a fallu y être pour l'unica aussi. Jusqu'à dimanche en 2018, on était vaincule aussi. Allez, messieurs, on va passer au challenge. Les matchs sont joués, ils étaient les suivants. Merviel Tézan recevait Vigneuve-les-Béziers, victoire de Vigneuve-les-Béziers, 16 à 6. Bessant recevait Pézins, victoire de Pézins, 11 à 10. Beaulieu recevait Vigneuve-la-Comtale, forfait de Vigneuve-la-Comtale. Les Mont-Rodon-Moussant recevaient Cruz-les-Saint-Chignan, victoire de Mont-Rodon-Moussant, 20 à 10. C'est un peu une surprise, ça. Parce que je pensais que Cruz-les-Saint-Chignan, tel est allé gagner à Mont-Rodon, non ? Oui, belle surprise. Et Mont-Rodon-Moussant qui donne sa victoire, surtout en première mi-temps. Ils ont réussi à inscrire trois essais, ils menaient 17 à 5. Et malgré que Gaben Bassoa, prenant un quartier rouge à la trentième, sur un plaquage cathédrale, ils ont réussi à tenir quand même à 14 ans, malgré le retour de ces Chignans avec un essai. Pour moi, c'est une des petites surprises. Je pensais que Saint-Chignan aurait fait... Bon, Villeneuve-la-Comtale fait un forfait par contre à Boulieu, c'était le déplacement le plus long pour eux, peut-être. Ça peut s'expliquer par ça. Ils avaient six heures de route. Pour moi, la surprise, c'est Pesace. Ils allaient aller partir la veille, non ? Pour moi, la surprise, c'est Pesace qui va gagner à Bessac. Eh bien, ce n'est pas une surprise. Nous, on l'avait annoncé la semaine dernière, si tu avais suivi l'émission, on disait que ça allait être un très gros match. On hésitait à aller voir celui-là, pour aller voir l'USMT et Villeneuve-les-Béziers. On a été voir l'autre. Mais celui-là, il était un très gros match de la poule parce que de ses demi-quarts de finale, je vais y arriver. Bessam-Pesace, ça sentait la poudre quand même. Bessam joue les premiers rôles, mais Pesace s'est éteint vaincu quand même. C'est un problème. Et il s'est renforcé cette année. C'est une demi-surprise de manière. Et enfin, nous étions à l'USMT contre Villeneuve-les-Béziers. Messieurs, victoire de Villeneuve-les-Béziers, 16 à 6 chez l'USMT qui ne jouait que ça. Nous avons eu une réaction d'après-midi des 4 entraîneurs, les 2 équipes. Bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes au stade de Villeneuve-les-Béziers. Nous avons vu la victoire en challenge de Villeneuve-les-Béziers sur le score de 16 à 6 contre l'équipe de Villeneuve-les-Béziers. Avec moi, les 2 entraîneurs, les 4 entraîneurs, on peut dire même les 2 entraîneurs de Villeneuve-les-Béziers. Et les 2 entraîneurs de l'équipe de Villeneuve-les-Béziers. On va commencer par ceux de Villeneuve-les-Béziers. Bon, les gars, vous n'aviez que ça à jouer, mais vous êtes bien défendus. Franchement, respect, bravo. Merci. On a une équipe, nous, qui est formée de jeunes. Aujourd'hui, sur la feuille de match, 22 joueurs, dont 18 sont issus de l'école de rugby. Donc, c'est notre lève-motive. Tous les jours, on en parle avec Itou. Et ça nous fait chaud au cœur. Malgré la défaite, je crois qu'on a fait une bonne première mi-temps. On manque deux occasions qui, malheureusement, au mauvais moment, on ne marque pas sur les temps que sont autant forts. Donc, c'est ce qui nous met un peu en difficulté. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a montré qu'on avait des vraies valeurs. Et les petits, quand on voit qu'ils finissent le match avec des larmes aux yeux, ça nous fait chaud au cœur. Mais je pense qu'on a fait une belle prestation. Bon, Itou, je suppose que comme ton beau-frère, tu es content. Ça t'aurait certainement aimé une autre issue. Mais ça fait plaisir de voir quand même des jeunes qui s'envoient, qui ne lâchent pas pour ce club en difficulté, comme tu m'avais dit, et vous aviez besoin de ça. Oui, tout à fait. Bon, on était à deux doigts de mettre la clé sous la porte cette année. C'était compliqué avec cette décision qui est logique à la fin. Donc, on reconstruit, comme a dit Cédric, avec des jeunes. On essaie de repartir avec un groupe vachement jeune, avec deux, trois anciens qui nous encadrent. Ils jouent le jeu, ils viennent dans l'entraînement, ils s'accrochent, ils progressent. Et je pense qu'on est dans le leuvrier. On est dans le leuvrier avec les valeurs qu'on essaie de leur inculquer et qu'ils nous ont aujourd'hui prouvées sur le terrain. Voilà, donc Muriel Taizan est encore là. Et je pense qu'ils seront encore là pendant quelques années. Eh bien, on vous le souhaite, messieurs. Maintenant, on va parler avec Olivier Bruneau. Rapprochez-vous, messieurs. Bon, Olivier Bruneau, on a vu une équipe de Muriel Taizan quand même qui vous a posé des problèmes. Comme on disait tous les trois tout à l'heure, c'est une équipe qui certainement pourrait jouer à un niveau supérieur. Quand même, ils sont pas mal. Certainement. On savait, on savait, on savait avant de venir que ça serait le match le plus dur du mois de janvier. Même on est allé la semaine dernière à Saint-Gignan. C'était dur, mais on avait dit aujourd'hui, ça serait encore plus dur. Et ça s'est avéré vrai, quoi. C'est pas compliqué. On a suggéré nos temps faibles. On a pu, bon, puis on a marqué quand il a fallu. Mais franchement, on gagne. C'est bien. Mais bon, s'ils avaient gagné, il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, un chapeau. C'était un bon match. Très bon match. Et puis, un match correct et super, quoi. Olivier, ce qu'on disait, ils n'ont pas marqué eux. Par contre, vous avez marqué vraiment au moment le plus important. Et ce moment-là, c'est vrai, vous avez un peu tué le match, comme on dit. Voilà. C'est ce qui a fait la différence. Ils ont les occasions de les mettre. Ils ne les mettent pas. Et nous, on les a, on les met. Et bien sûr que ça fait toujours un petit coup au moral quand on est chez soi. Et qu'ils se sont accrochés, comme bien sûr. On le dit depuis le début. C'est une équipe qui est pas à son niveau. Ils sont très intéressants dans le jeu. Ils proposent beaucoup de choses. Ça joue avant contact, après contact. Ça joue derrière. Ça joue devant. C'est hyper intéressant. Vous devez être très contents d'entraîner ces jeunes. Parce que je veux vous dire qu'ils vont le rendre bien quand même sur le terrain. C'est vrai. Merci, monsieur. Bonne continuation. Maintenant, le championnat et le chalage. Oui, de manière, on prend les matchs les uns après les autres. Et puis, bon, l'ambition, l'appétit vient de maille, Jean. Et puis, on verra. On ne dit pas qu'on a envie de faire quelque chose. Mais on n'a pas envie de s'arrêter. Et bien, on vous le souhaite, messieurs. Bonne fin de soirée. Allez, messieurs. On a vu la réaction des quatre entraîneurs des deux équipes. Apparemment, un match a coupé le souffle. D'après, les deux côtés des entraîneurs. Ils ont dit bravo. Ils se sont félicités mutuellement. Apparemment, les mecs de Villeneuve ont même dit vous n'êtes pas à votre place. Vous avez joué un cran au-dessus. Cette équipe de Murville-Tézanne, on sent qu'il y a un réservoir de jeunes. Hein, Michel, on en a parlé ? Oui, il y a pas mal de juniors des Rive d'Or. Je crois qu'ils sont en entente avec les Rive d'Or. Et donc, cet apport de jeunes fait que... Puis, ils ont joué toute la saison. Ils ont joué tous les matchs en quatrième série, malgré qu'ils soient rejoints de là. Ils le jouent bien. Oui, parce que du coup, ils n'ont pas tout le premier à domicile. C'est une équipe, finalement, qui joue... C'est une défaite honorable, on peut dire. Une défaite honorable. Surtout que Villeneuve-Lébézé, qui aime dans sa poule, il est premier de poule et domine largement sa poule. Je pense que là... Mais, messieurs, si vous allez comment vous donner à la fin de l'émission, les demi-finales qui se joueront le 18 mars, le challenge, coupe et la cam, messieurs. On en reparlera tout à l'heure. On va passer... Comme tu disais tout à l'heure, je crois qu'il faudrait l'accentuer, parce que des clubs qui... qui font pas assez jouer les jeunes, tout le monde le dit, tout le monde le dit, mais par contre, on ne le dit pas qu'il y en a qui le font. Il y en a qui le font, quoi. Ce sont des gamins qui sont juniors Rive d'Or, bon, on en tente, d'accord, mais qui jouent maintenant dans un club formateur. Je crois qu'on peut les féliciter de ça, quoi. C'est un vieux club du Bitérois, ça aurait été dommage qu'il ne redémarre pas, quoi. Mais oui, c'est un vieux club du Bitérois, quoi. Allez, on passe à la coupe, messieurs. Alors, la coupe, ça va être vite fait, puisqu'il n'y a eu qu'un seul match. Et Lunel qui recevait Saint-Jélie-Pix-en-Loup, victoire 55 à 10, là, ça a piqué. Vinassant a fait forfait contre Sette, Tho a fait forfait contre Bleu Blanc, et Saint-André-Bizané n'a pas joué, étant donné qu'il y a eu tout ça, qui a fait forfait. Tu n'as pas de ta loire, toi. Oui, là, c'est dommage. Tu n'as pas de ta loire. Là, c'est dommage, parce que quand même, honnêtement... Mais c'est matière à débat. Oui, c'est la dernière année de la coupe, messieurs. D'accord, mais est-ce qu'il ne faut pas se poser plusieurs questions ? La première, au niveau des clubs qui ont des difficultés d'effectifs. À l'époque, on ne voyait pas ça. À l'époque, une quatrième série prenait en honneur, on s'y filait, on perdait, mais on s'y filait. Mais pourquoi ? Il y avait 50 joueurs, par club. Peut-être pas 50 joueurs. Il y en avait une quarantaine. Voilà, il y en avait 35, quoi. Et donc, tu pouvais mettre en place des garçons, peut-être, qui ne jouaient pas assez, ou des choses comme ça. Là, on a des clubs, c'est la pénurie, quoi. Combien il y a de clubs à l'heure actuelle ? Ou le mercredi, ils sont moins de 15. Combien il y en a ? Il y en a beaucoup. Oui, il y en a pléthore. Donc, quand il y a un championnat serré, et que tu n'as pas un gros effectif... Tu regardes Vinassan Lunel, Vinassan va à Trèbes, ils ont failli gagner, d'ailleurs. Ils vont à Trèbes à 17. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent jouer contre 7, alors qu'ils peuvent jouer encore les premiers rôles ? Oui, surtout que 7, les premiers de la poule. Après, les équipes où il y a une baie... C'est moins compréhensible. Voilà, c'est un peu plus drangeant. Mais bon, je ne sais pas. C'est matière à débat, c'est dommage. Après, certainement, peut-être qu'ils ont fait comme les autres. Ils ont dû dire, attends, ça ne sert à rien. On va perdre des points pour rien, ou des blessés, alors qu'on a le championnat, la soupe, Lucam, on l'a fait, mais pourquoi ? 19 joueurs, et on n'avait que 4 premières lignes. Je ne vais pas mettre des minots d'aller se faire casser la gueule pour la coupe. Oui, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'il y a un problème d'effectif, il y a un problème. Pour revenir au match qui est vieux, par contre, lui, il a dominé de la tête et d'épaule, 55 à 10, Fabien, je ne pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas eu photo, ils leur ont passé l'UITC, il y a 29 à 3 à la mi-temps, donc voilà. On sait que c'est un joli pique, ça nous s'accrocherait un peu plus, moi. Comme c'est un petit derby un peu, je m'étais dit, ça va peut-être être un peu plus serré que ça. Alors, on va vous annoncer les demi-finales qui vont se jouer le 18 mars en terrain neutre. On va commencer par le Lacan. Donc le Lacan, ça sera Bédario contre Quiza Esperaza et Rive d'Orbe contre Piège Louraguema-le-Père. Là, il y a des belles oppositions, messieurs. Là, un Bédario, Quiza Esperaza. Il rentre au droit, c'est encore l'héros contre l'O2. Ça va piquer quand même. C'est la vie à la mort, monsieur. On verra, ouais. Moi, je vois Bédario quand même. Bédario, je pense... Ça sera sur terrain neutre en plus. Je pense que Bédario, là, est... Ça se joue quand, excusez-moi ? C'est le 18 mars. Le 18 mars. Après, nous avons les demi-finales du Challenge qui vont opposer Villeneuve-les-Béziers à Beaulieu et Pesence à Montreux-Domouss. Là aussi, j'ai bien peur que les deux premiers à chaque fois s'annoncer que ce soit la finale Villeneuve-Pesence, à mon avis. Ça serait logique, par rapport à la finale. Non, non, ils sont premiers de poule en troisième division. On aurait une belle finale, d'ailleurs. Villeneuve, je vous mets une pièce sur Villeneuve-les-Béziers, vous ? Oui, Villeneuve-les-Béziers, quand même, bien sûr. Allez, et en coupe, les demi-finales vont poser Lunel à Saint-André-Bizanais. Là, il va y avoir un choc. Et 7 à Bébé. Là aussi, pareil, un classique, là, de ce point-là. Ça va être pas mal, non ? Ouais, 7 devrait être en finale. Après, Lunel, ça, ben... Ouh là là ! Tu t'en as, là ? Tu t'en as, là ? Oh là là, ouais, c'est... Moi, je vois l'arrivée, moi. T'as les copains de Capestade, toi ? Moi, j'ai les copains, Capestade. Ben, moi, les copains, les Vidal, mais on va voir, on va... D'ailleurs, un petit mot pour Mathias, où la dernière fois, on avait dit que c'était Damien qui avait fait un très joli coup de pied pour faire marquer Amand, mais en fait, c'était Mathias. On n'est pas habitués à ce que Mathias met des coups de pied pour faire gagner son équipe. Un coup de pied, il ne passe au pied, hein, attention, millimétré. Bon, après, l'unel et sable, là... Là, ça va piquer, là, quand même, non ? Si l'unel et sable récupèrent les blessés de Poussang, peut-être que l'unel... Ah, d'ici les 18 marques, ils vont avoir raison un peu complé. Ouais, oui, j'espère, pour eux, quand même. Ben, messieurs, je vous remercie. On va se retrouver demain pour les fédérales. Inspirez bien sur tous les terrains. Ciao, salut.